On continue sur les systèmes centrés. Donc je rappelle, là vous voyez devant vous un récap de ce qu'on avait fait la dernière fois. On avait déterminé la relation de conjugaison origine au point principal, HF sur HA plus H'F' sur H'A' est égal à 1, sachant que H'F' c'est la distance focale et HF c'est la distance focale objet, donc c'est juste un rappel, et on avait déterminé tout simplement que le rapport entre ces distances focales est égal à N sur N', donc on avait fait une démonstration. La deuxième relation, c'est la relation de Newton, qui relie le point AA' en fonction des foyers et en fonction des distances focales. Donc FA'F'A' est égal à F fois F', et c'est une relation qui est très importante qu'on va utiliser par la suite. Pour le grandissement, on avait déterminé deux formules, contrairement au dioptosphérique où on avait quatre formules, là il n'y a que deux formules, gamma en fonction de FA et de la distance focale objet, et gamma en fonction de la distance focale image et F'A'. D'accord, donc ça c'est le grandissement. Donc on avait démontré que HF sur H'F' est égal à moins N sur N', et on avait défini l'invergence du système centré qui est égal à N' sur F'. Donc ça c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Et on avait défini les plans principaux comme étant des plans conjugués tels que le grandissement est égal à 1. Vous vous rappelez de ça ? Les plans principaux, c'est les plans conjugués tels que le grandissement est égal à 1. Si on met un objet sur le plan principal objet, on aura l'image correspondante sur le plan principal image avec la même dimension, c'est-à-dire gamma est égal à 1. Bon, alors, donc on va enchaîner, on va définir les plans antiprincipaux. Les plans antiprincipaux, c'est la même définition que tout à l'heure pour les plans principaux, sauf que cette fois-ci le grandissement est égal à moins 1. Donc au lieu que ce soit égal à 1, c'est moins 1. L'intersection avec l'axe optique, c'est ce qu'on va appeler les points antiprincipaux. Donc l'intersection avec l'axe, c'est les points antiprincipaux. Bien, alors, objet réel AB, avec un système centré représenté par ces points cardinaux, H, H', F, F', donc vous voyez, là, H', F' et les deux signes contraires, regardez, H', F' et les deux signes contraires à HF, et H', F' et dans le sens de propagation de la lumière. Donc, c'est un système centré convergent. D'accord ? Donc là, juste on rappelle. Bien, si je prends un rayon parallèle par rapport à l'axe, je passe par F'. Bon, ça, c'est la règle. Maintenant, si je passe par le foyer, un rayon qui passe par le foyer, je fais la continuité jusqu'au plan principal image, puis après, je sors. Donc l'image, il va se situer à l'intersection des deux rayons. Donc l'image A'B' de AB. Alors, regardez la dimension de AB et la dimension de A'B'. Sur le schéma, AB et A'B', ils sont à peu près d'égale dimension. Mais dans le sens inverse. C'est-à-dire, si je mets gamma est égal à A'B' sur AB, il est égal à moins 1 sur ce schéma-là. Donc, la position de l'objet, ça va être la position du plan antiprincipal objet et la position de l'image, c'est la position du plan antiprincipal image. Donc là, on va les appeler Pi'A et Pi'A, c'est-à-dire antiprincipal. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? Si on regarde le schéma qui est là, vous allez remarquer le plan principal objet et le plan antiprincipal objet. Ils sont symétriques par rapport au plan focal objet. Alors que le plan antiprincipal image et le plan principal image, ils sont symétriques par rapport à F'. Donc, on peut déduire le plan antiprincipal du plan principal si on connaît la position des plans focaux. Parce qu'ils sont symétriques par rapport au foyer. Donc, ça, c'est très important. Bien. Maintenant, si je prends un rayon, regardez, si je prends un rayon quelconque, un rayon quelconque, par exemple celui-là, évidemment, ce rayon quelconque, il doit obligatoirement passer par le point B'. D'accord ? Donc, je fais la continuité. Regardez. Donc, je fais la continuité. Je cherche d'abord à faire une construction de ce rayon-là. Donc, ce rayon-là, l'intersection avec le plan focal, c'est ce point-là. Donc, si j'ai un rayon parallèle par rapport à l'axe, je fais la continuité. Celui-là, il va sortir en passant par F'. Donc, je vais le sortir en passant par F'. Le rayon qui va sortir, le rayon vert qui va sortir de là, il doit être parallèle à celui-là parce que le point rouge qui est là, c'est un point tout simplement foyer secondaire objet. Par conséquent, je construis mon rayon et il est parallèle à celui-là. Bien. Il y a aussi une autre remarque qu'on va remarquer sur ce schéma-là. Si je fais le prolongement, si je fais le prolongement du rayon émergent, celui-là, et je compare à celui-là, on va remarquer qu'ils sont parallèles entre eux. Le rayon incident, regardez, le rayon incident et le rayon sortant, si je fais la continuité, ils sont parallèles entre eux. Donc, par conséquent, on peut dire tout simplement si le rayon incident et le rayon sortant sont parallèles entre eux, ils vont obligatoirement passer par ce qu'on appelle les points nodaux. Les points nodaux. Donc, ce sont des points particuliers et qui sont très intéressants pour eux. On va travailler, par exemple, sur un appareil photographique. Ces points qu'on appelle les points nodaux sont très, très importants. Lorsqu'on a un rayon incident, un rayon incident qui passe par un point et le rayon émergent qui sort parallèle au rayon incident à travers un système centré, alors, obligatoirement, ces rayons-là, ils passent par le point, les points nodaux, le point nodal objet et le point nodal image. Alors, donc, on va conclure. Les plans antiprincipaux sont symétriques des plans principaux par rapport au foyer. D'accord ? Si un rayon passe, si un rayon incident, si un rayon incident et un rayon émergent qui lui correspond sont parallèles entre eux, ils passent obligatoirement par ce qu'on appelle des points nodaux. Bien. Alors, j'ai HF, regardez, HF, HF, qui est égal à FA parce que, tout simplement, ils sont symétriques par rapport au plan focal. Et vous avez H', regardez, H'F', H'F' est égal à F'A', est égal à F'A'. Donc, cette distance-là est égale à cette distance et cette distance-là est égale à cette distance. Bien. Donc, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le point nodal objet et ça, c'est le point nodal image. Donc, si vous voulez, on a HN, regardez, H, HN, regardez là, HN est égal à H'N', est égal à H'N'. Donc, la distance qui est là, elle est égale à celle-là. Et vous avez HH', regardez, H, H, H', qui est égale à N', puisque la distance HN est égale à H'N', donc HH' est égale à N', donc ça, si on veut déterminer les points nodaux. Bien. Maintenant, on va passer à l'association des systèmes centrés. On veut regrouper deux systèmes centrés entre eux. Et là, je vous dis que on prend le cas le plus classique, le plus simple. C'est ce cas-là. Alors, c'est l'association de deux systèmes centrés convergents parce que j'ai H' H' F' H' F' 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 c'est là. F' F' c'est ce point-là. C'est ce point-là. H' F' F' qui est dans le sens de la lumière. Et vous avez H' F' dans le sens de la lumière. Donc, ça veut dire que ce sont deux systèmes convergents. On appelle on appelle épaisseur optique on appelle épaisseur optique tout simplement la distance qui sépare entre les deux systèmes centrés entre la face de sortie du système centré 1 et la face d'entrée du système centré 2. C'est-à-dire, regardez, c'est ça. C'est cette distance-là. Ça, c'est ce qu'on appelle l'épaisseur optique. On l'appelle E. Généralement, on l'appelle E. Puis après, on l'appelle interstice ou bien intervalle optique intervalle optique ou bien interstice delta est égal à F' 1 F' 2 F' 1 c'est ça et F' 2 Donc, c'est la distance qui est là. C'est la distance ici. Ça, ce sont des quantités qui sont très importantes parce que toutes les formules qu'on va déterminer par la suite, ils dépendent de ces paramètres E et delta. L'interstice ou bien l'intervalle optique et l'épaisseur optique. Bien. Maintenant, on va essayer de faire une construction. Un rayon parallèle par rapport à l'axe. Regardez. Un rayon qui est parallèle par rapport à l'axe, il arrive à la première phase puis après, je fais la continuité, il ressort en passant par F' 1. D'accord ? Bon, ce rayon-là, F' 1, c'est un rayon quelconque par rapport au système 2. Par rapport à ce système-là, ce rayon-là, c'est un rayon quelconque. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois chercher le foyer secondaire objet du système 2 et l'intersection du rayon. donc le rayon qui est là et l'intersection avec le plan focal objet du système 2. Si j'ai un rayon qui est parallèle par rapport à l'axe ici, il va sortir en passant par F' 2. Et puisque c'est un foyer secondaire objet, les deux rayons qui vont sortir, ils doivent être parallèles. Donc, je fais la continuité et le rayon sortant, c'est un rayon parallèle par rapport à l'axe. Donc, je n'oublie pas quand même que le rayon, il est parallèle par rapport à l'axe, par rapport au système 1, mais il est aussi parallèle par rapport à l'ensemble du système par rapport à l'axe. Donc, ça veut dire que le rayon qui sort, le rayon émergent qui est là, il doit obligatoirement passer par le foyer image du système en entier. Donc, le foyer image du système en entier. Bien. Donc, je fais la continuité, regardez, le rayon incident, je fais la continuité, le rayon émergent, l'intersection, c'est ça. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on a appelé ça ? On a appelé ça le plan principal image du système équivalent, du système qui regroupe les deux systèmes centrés. Donc, on fait la continuité du rayon qui est là et l'intersection avec l'émergent, le point d'intersection, c'est ça. Donc, je trace le plan principal image. Bien. Alors, maintenant, je prends un rayon quelconque, quelconque au centre, regardez, un rayon quelconque qui passe au centre. Mais, j'ai fait exprès de le faire passer par le foyer F2. Alors, ce rayon-là, comment il va sortir ? Évidemment, je fais la continuité, il va sortir parallèle par rapport à l'axe. Donc, je vais construire, regardez, je vais construire l'incident, le rayon incident qui correspond à ce rayon-là par rapport au système au système A. Donc, je suis obligé de travailler avec un rayon témoin. Donc, je prends un rayon témoin, regardez, je prends un rayon témoin qui est parallèle à celui-là. Les deux rayons, ils sont parallèles. Ça veut dire qu'ils proviennent du même foyer secondaire objet. Or, celui-là, il passe par F1. Donc, je cherche l'intersection avec le plan focal objet objet du système A. Donc, c'est ce point-là. Donc, le rayon rouge, il arrive de ce point-là. Voilà. Le rayon rouge, il arrive de ce point-là. Aussi, je peux noter que, si vous voulez, l'intersection de ce rayon-là et de ce rayon-là, ça va nous donner le plan principal objet. Mais, le rayon rouge qui est là, c'est un rayon qui est parallèle par rapport à l'axe. Donc, l'incident par rapport au système, il doit obligatoirement passer par le foyer. Donc, je fais ça. Donc, si vous voulez, je fais la continuité. L'intersection, c'est ici. C'est ici. Et par conséquent, je trace le plan principal objet. Donc, le système équivalent, tout simplement, il est équivalent à un système centré avec les points H et H prime comme points principaux. D'accord ? Et avec les foyers F et F prime. Donc, F et F prime, donc F, on va le retrouver ici. D'accord ? Et F prime, on va le retrouver ici. Le E, ce qu'on a appelé l'épaisseur optique. L'épaisseur optique, il est égal à H prime 1, H2. H prime 1, H2. D'accord ? H prime 1, H2. Donc, ça, c'est E, c'est toujours donné pour les systèmes centrés. Delta, on a dit, il est égal à F prime 1, F2. Regardez, delta est égal à F prime 1, F2. Donc, je vais intégrer H prime 1. Donc, ça va nous donner F prime 1, H prime 1, plus H prime 1, H2, plus H2, F2. D'accord ? Donc, je peux déduire, et ça, c'est une formule à retenir, delta est égal à F2 plus E moins F prime 1. Donc, ça, c'est la définition de l'intervalle optique ou bien de ce qu'on appelle l'interstice. Donc, on va le garder. Bien, comme j'ai dit tout à l'heure, la position du foyer principal du système équivalent, c'est ce point-là, c'est le point F. Et la position, si vous voulez, du foyer image du système équivalent, c'est F prime.